La violence conjugale, bonjour, bienvenue à tous les amis, je suis Priscilla Kennappel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pour moi extrêmement grave parce que la violence conjugale, beaucoup de victimes se sentent responsables et ça peut aller extrêmement loin, certains meurent sous les coups de leur conjoint, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas uniquement d'une femme qui prend des coups, un homme peut aussi se faire maltraiter par sa conjointe ou son conjoint. Aujourd'hui la violence que vous subissez, telle que se faire gifler, se faire tirer les cheveux, se faire étrangler, se faire tordre le bras, se prendre un coup de pied, se faire déchirer ses vêtements, tout ça, c'est pas anodin. Tout ça, ça laisse un traumatisme, ça laisse des marques en vous et beaucoup, je le répète, de victimes se disent c'est de ma faute, je l'ai provoqué, j'ai pas bien fait des choses, c'est de ma faute. Non, non les amis, aujourd'hui, ce que vous subissez n'est pas normal, vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne vous fait subir, peu importe son passé, peu importe son enfance, peu importe ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, elle n'a pas à vous maltraiter physiquement, ni à vous rabaisser, ni à vous gifler, ni à essayer de vous humilier, et à vous porter encore moins, encore moins à vous porter des coups. Pourquoi ? J'ai cette expression assez grave, parce que je sais à quel point ça fait mal, de se prendre une claque, de se faire étrangler, de se faire gifler, de se faire tirer les cheveux, tout ça, ça détruit une personne. Ça vous détruit, ça te détruit, toi qui regardes cette vidéo. Ça laisse une marque en toi, parfois à vie, mais pour ça, il va falloir que tu te fasses aider, par un coach, par un psy, par un psychiatre, par un hypnothérapeute, peut-être tout à la fois, cela dépend de toi. Mais aujourd'hui, ce que tu vis n'est pas banal, ce que tu as vécu, aussi, si c'est dans le passé, n'est pas banal. Ça te laisse un traumatisme, des peurs, des souvenirs, des séquelles. Et alors, tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo, de montrer cette vidéo aux personnes que tu juges, qui ont besoin. Parce que la violence conjugale est grave. C'est vraiment grave, à mes yeux. C'est quelque chose qui te détruit, qui laisse des marques. Je le répète, certes, je me répète. Mais c'est le cas. On doit se reconstruire après ça. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu as besoin de soutien. N'oublie pas de mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit mise en avant par YouTube. Pour pouvoir aider un maximum de personnes, qu'elles ne se sentent plus responsables de ce qu'elles subissent. Qu'elles se voient telles qu'elles sont. Une victime. La victime. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, et que vous avez des enfants avec votre conjoint, vos enfants le voient. Ça laisse des marques. Ça laisse des traumatismes à vos enfants aussi. Protégez-vous. Protégez vos enfants. Cette personne doit se faire aider. Cette personne doit aller se faire soigner. Je suis peut-être brutale en disant ça, mais je suis moi. Cette personne qui vous porte des coups doit se faire aider par un professionnel. Peu importe la raison de son comportement. Peu importe la raison. Même s'il dit c'est toi la responsable. Non. Le responsable, c'est toi. Toi qui prends l'initiative de lever la main sur ton conjoint. Toi qui gifle, qui frappe, qui étrangle, qui tire les cheveux de cette personne. C'est pas elle. C'est toi. Alors regarde bien ça. Si tu prends conscience de ton problème, tu as des chances de te faire aider. Mais sinon, toi, la victime, vas-t'en. Prends tes affaires et barre-toi. Pourquoi je dis ça de manière aussi crue ? Parce que tu peux te faire tuer. Beaucoup d'hommes et de femmes se font tuer par la violence conjugale. Alors ne sois pas. Sois pas. Franchement, ne te laisse pas aller par la peur. Ne te laisse pas bloquer par les regrets, par la culpabilité. Parce que tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ce que on te fait endurer. Non, tu n'es pas. Tu es la victime. Alors va-t'en. Tu arriveras à reconstruire ta vie. Même si tu as des enfants, tu arriveras à te reconstruire. Il faudra du temps travailler sur toi. Mais tu y arriveras. Crois-moi. Puisque je suis là devant toi. Je sais à quel point ça laisse des marques. Je sais à quel point c'est dur de se relever de ça. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et si tu as besoin de moi, je suis là. Je ne te lâcherai pas. Je te soutiendrai et je te permettrai d'aller mieux. De réaliser tes rêves et de t'épanouir enfin dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. Parce que ce sujet est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Pour moi. Pour toi. Pour ceux qui suivent ça. A la prochaine mes amis.